C'est comme ça que tu veux mourir ? Quoi ? Qui est là ? Quoi ? Joue avec moi ! Qu'est-ce que tu veux mourir ? Qu'est-ce que tu veux mourir ? Qu'est-ce que tu veux mourir ? Je t' действite Donc en fait... Bien joué Un joueur dans un nervé Ça y est. Faites ça un peu trop bien, je trouve. Franny. C'est moi. Je suis au grand hôtel dans notre ancienne suite. 48, 51, 30. C'est la combinaison de l'abri sécurisé qu'ils ont construit en cas de... en cas de bombardement. Franny, viens vite. Je sais pas combien de temps il nous reste avant qu'ils débarquent. J'ai préparé le bateau pour qu'on puisse s'enfuir rapidement en cas de besoin. Mais je refuse de participer à ça ! Une guerre nucléaire ? Je peux pas. Et je laisserai personne utiliser mon sous-marin pour détruire la planète entière. Je t'en prie, Franny. J'ai besoin de toi. Si c'est vraiment la fin du monde, je veux être avec toi. Génial. Joli. Eh ! Mains en l'air ! Où est la clé ? Franny ! Baisse ton arme ! Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement ? Mon boulot. Tu vas me filer cette clé. Et moi, je vais toucher ma récompense. Ta récompense ? C'est la fin du monde ! Tu crois vraiment qu'à... Tu peux gueuler tant que tu veux, Arnie. Tout le monde a été évacué, il reste que nous. Allez, concentre-toi. Où est la clé ? Va te faire foutre ! J'ai tout mon temps, Arnie. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que ça change de toute façon ? Elle est sur le bateau. Le quai de Frinchkov. La combinaison est... 44... 6... 75... 12... Eh ben, tu vois quand tu veux. Adieu, capitaine. Bon, elle est où, la commande de cette foutue porte ? Désolé, Franny. Je crois... que tu vas devoir rester ici. Avec moi. C'est quoi ? B C'est parti. 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 ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ! C'est parti. 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 Vous avez une minute. Parait que Faraday vous a demandé d'aller fouiller un bateau. Des disques de stockage ou un truc dans le genre, c'est ça ? Ok. Venez avec moi une minute. On va avoir une petite storage avec Julie. Et comme je la connais, elle se planque. Salut, Camille. Répète un peu ce que tu m'as dit l'autre jour. C'est quoi ces conneries, Cog ? Ça devait rester entre nous ! Ferme-la deux secondes, ok ? Elle est là pour nous aider, je te promets. Ok. Je vois vraiment pas pourquoi. Bon, voilà. Vous savez que j'ai la tête comme du yaourt, pas vrai ? M'embrouiller le cerveau ou je sais pas quoi. Je fais des rêves. C'est un peu comme des rêves normaux, mais ils ont l'air plus réels au pigé. Y'a... Putain, c'est trop débile. Y'a un bateau et il est en feu. J'entends des hurlements. Je pense que c'est moi qui hurle, mais j'en suis pas sûre. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis ? Aucune idée ! Je pensais que c'était encore un effet secondaire de mon putain de lavage de cerveau. Mais... Vous allez me trouver débile, mais... J'ai trouvé une clé. Je l'avais gardée... Quelque part. C'est pas clair dans ma tête. Mais je vous jure que c'est lié. Ça veut dire quelque chose. Cog a l'air d'avoir sa petite idée sur la question. Et vous aussi. Alors prenez-la. Et je sais pas... Arrangez tout ce bordel. Alors, vous voyez pourquoi je voulais vous parler de ça maintenant ? Le bateau de Faraday. Tout est lié, pas vrai ? C'est forcément lié. Je vous en prie. Dites-moi que vous allez mener votre petite enquête. Je vais passer les lieux au peigne-fin. Merci. Franchement. Juste un truc. Si vous trouvez quelque chose, vous venez me voir moi. Ok ? Pas joli. Pas la peine de la mêler à ça. Pas la peine de la mêler à ça. Pas la peine de la mêler à ça. Il faut que je parle. Écoutez, tout le monde sait que je n'aime pas beaucoup les étrangers, ni personne d'ailleurs. Mais j'ai besoin d'aide. Le genre d'aide qui ne doit pas s'ébruiter. J'ai mon propre réseau d'informateurs, des gens qui me préviennent en cas de danger. Ils m'ont dit que Chase avait merdé. La dernière fois qu'elle est allée dans le Commonwealth, elle a attiré l'attention de l'Institut et elle les a mis sur sa piste. Un chasseur a commencé à furter un peu partout et il finira bien par entendre parler d'Acadia un jour. Il faut éviter ça à tout prix. Vous avez prouvé que vous saviez vous défendre. Vous pouvez vous charger de lui. Ne vous en faites pas. Je le retrouverai avant qu'il soit trop tard. Je sais que je vous demande de risquer votre vie pour moi. Pour nous. Mais ça en vaudra la peine. Croyez-moi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une personne... une synthétique totalement différente. J'y comprends rien. Bon, écoutez, c'est vraiment naze, mais le dire à Julie, ça lui fera aucun bien. Donnez-moi simplement la note que vous avez trouvée, et on en reste là. Julie mérite de savoir la vérité. Connerie ! Elle mérite une chance d'être heureuse, et ça va faire exactement l'inverse. Allez, donnez-moi ça, et oublions que ça s'est passé. Vous voulez garder ça secret ? Bien sûr ! Ça n'apporte rien à personne si ça s'ébruite. C'est amoral ? Complètement. C'est absolument dingue qu'ils aient pu faire ça à l'une de nous. Mais le mal est déjà fait. Dites-le à Julie, et non seulement elle ne se remettra pas, mais ça risque de ruiner cette fausse petite utopie à laquelle tout le monde joue. Laissez tomber. On fait comme si ça n'était jamais arrivé, d'accord ? Désolée, Cog, je peux pas faire ça. Merde ! Je voulais pas que ça se passe comme ça. Ok, très bien. Dites-le lui. Voyez comment elle le prend, et vivez avec. Je suis vraiment pas d'humeur à bavarder, là. Julie, il faut que je vous parle. C'est à propos de cette clé, c'est ça ? Et du bateau ? Vous avez trouvé quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes sûre de vouloir savoir ? Dis comme ça... Allez, dites-le moi ! Ah, ce suspense me tue. Julie, vous seriez morte si Faraday ne vous avait pas sauvé. Mais pour cela, ils ont dû vous effacer la mémoire. Quoi ? Mais... Vous savez, au fond de moi, je le savais, putain. Je savais que ces gens, qui disent qu'ils sont mes amis, qui prétendent vouloir m'aider, ce sont eux qui m'ont fait ça. Et qui leur a donné le droit de décider que je devais plus être moi-même ? Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai rien demandé de tout ça. Putain, cet endroit est comme partout ailleurs. On finit toujours par se faire avoir. C'est bon, j'abandonne. Vous pouvez prendre mes affaires ? Ça ne vaut plus rien pour moi. Il y a un coffre dans le sous-sol. Voilà pour l'ouvrir. Je me barre d'ici. Qu'est-ce que tu penses d'académie ? Vivre dans un réservoir scientifique n'est pas exactement ma conception du confort. Au moins le brouillard est à distance. Vous venez jusqu'à une tombe. Vous avez tué le capitaine Avry et vous l'avez remplacé par une synthétique pour contrôler Far Harbor. Quoi ? C'est impossible. Voyons ce que vous avez trouvé. Je... je l'ai fait. J'ai tué une femme à Far Harbor pour la remplacer. J'ai transféré son identité dans une synthétique pour en faire un agent double. Qu'est-ce qui vous a pris ? Il fallait que je calme les habitants de Far Harbor, que je sois la voie de la tempérance. Un modèle pour une humanité débarrassée de toute inégalité. Mais le sang que j'avais sur les mains me hantait. Un être humain et une synthétique ont disparu par ma faute. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous avez raison. Concentrons-nous plutôt sur ce que nous devons faire. C'est ce que vous appelez la justice ? Ben pas moi. Je... commence à y voir plus clair. Il faut à tout prix cacher ça aux habitants de Far Harbor. S'ils savaient ce que j'ai fait, ils ne se contenteraient pas de me détruire. Ils s'en prendraient aussi à Acadia. Et sans nous, les condenseurs de brouillard finiraient par se détériorer. Personne n'y survivrait. Je... J'ai une idée. Il existe un autre moyen de ramener la paix. Mais personne ne doit savoir que j'ai remplacé une humaine par une synthétique. Donc, vous êtes l'unique responsable. Personne d'autre n'a trempé dans cette affaire. Ce que j'ai fait va à l'encontre de tous nos idéaux. A tel point que je me le suis caché à moi-même. Non. Il n'y a personne d'autre. Je garderai votre secret, Dima. Merci. Peut-être que... La culpabilité m'aidera à rester concentrée. Apparemment, ça ne l'a pas arrêté jusque-là. Bien que ce soit abominable, la mémoire que vous avez récupérée nous offre une nouvelle possibilité. Si notre intervention a réussi à apaiser les habitants de Far Harbor, peut-être que ça fonctionnera également sur les enfants d'atomes. Nous pourrions remplacer le grand confesseur Tectus par quelqu'un qui serait disposé à pardonner à Far Harbor et à entamer le processus de réconciliation. D'accord. Quel est votre plan ? Ce sera difficile pour vous comme pour moi. Mais nous n'avons plus le choix. J'aimerais que vous utilisiez votre influence pour vous rapprocher du grand confesseur et l'attirer dans un lieu isolé. Vous trouverez sûrement un endroit propice dans la baie de l'ancien centre de commandement. Là-bas, éliminez-le discrètement et dissimulez son cadavre. Quand vous en aurez terminé, revenez ici. Son synthétique ira alors prendre sa place parmi les enfants d'atomes. Est-ce que nous devons tuer le grand confesseur ? Ce serait le plus sûr. Mais quelle que soit la méthode utilisée, l'essentiel est d'éloigner Tectus du pouvoir indéfiniment. Et les enfants d'atomes vont obéir à ce remplaçant et baisser les armes ? Des voix contestataires s'élèveront peut-être, mais les enfants d'atomes savent ce qui arrive à ceux qui s'expriment trop librement. Notre synthétique exploitera cette peur pour le bien de tous. D'accord. Je m'en occupe. Vous savez comment je pourrais faire pour le séparer des autres ? Tectus est terrifié à l'idée que Martin, son prédécesseur, tente de prendre sa place, bien que selon toute probabilité, il soit décédé. Mais si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à dénicher la preuve qu'il s'apprête à revenir, Tectus voudra sûrement en savoir plus. En privé. Il suffit donc de mettre en scène le retour de Martin. Pour cela, il me faudra des enregistrements authentiques. Martin a enregistré un grand nombre de nos conversations. Les bandes qu'il gardait au noyau ont sûrement été détruites, mais il y a bien longtemps, je lui avais construit un petit refuge pour lui permettre de s'isoler de... la famille. Voilà. Récupérez toutes les bandes que vous y trouverez. Je me charge de trouver leur remplaçant. Tenez. Je veux que vous ayez ça aussi. En récompense de ce que vous avez fait. Hé, Dima. J'espère que le refuge de Martin donnera les résultats escomptés. Aviez-vous besoin d'autre chose ? Je dois y aller. Bien sûr. Je dois y aller. Vous me surprenez. Je pensais que la clé de lancement du sous-marin vous intéressait beaucoup plus que ça. Vos adaptez-vous. J'espère que vous n'êtes pas déçus outre mesure. Je n'aimerais pas mettre le propriétaire des lieux en colère. Je m'en remettrai. Mais me serais-je trompé ? Je croyais que votre dieu exigeait que vous mouriez tous dans une explosion nucléaire. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas un contrat. Donc, si vous veniez à vous procurer la clé de lancement, vous ne l'utiliseriez pas. Il nous a offert une chance de le réaliser. Je ne transcendais notre existence. Avez-vous peur ? Ce serait stupide de prétendre le contraire. Mais nous avons trouvé une terre d'accueil ici. Des amis. Une famille. Un endroit où vous vous sentez chez vous. Exactement. Le noyau est une grande bénédiction. Il serait difficile d'abandonner un tel don d'atome, même si c'est pour en trouver un autre. Quoi qu'il en soit, la clé est perdue. Tant qu'Atome ne jugera pas opportun de nous la ramener, vous allez devoir nous supporter tant bien que mal. Je pense que j'y survivrai. Merci d'être venu si vite. J'ai appris pour l'exécution. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont tué votre missionnaire, Martin. Je vous présente toutes mes condoléances. Frère Andrew, une âme exemplaire. C'est ma faute. Si je m'étais rendu compte que la situation était si grave à Far Harbor, je ne l'aurais jamais laissé partir. Ils nous accusent d'être à l'origine du brouillard d'Ima. Et maintenant, les enfants, c'est Tectus. Ils refusent d'entendre raison. Ils veulent se préparer pour la guerre. Vous pensez que les autres le suivront ? Il y a encore quelque temps, j'aurais ri à cette idée. Mais aujourd'hui, Andrew était très apprécié. Sa mort les a ébranlés. Ils sont furieux. Haineux. Quand il n'y avait que Tectus, c'était encore tenable. Il faut faire quelque chose, d'Ima. L'exil. L'exode. Je pense qu'il est grand temps de convaincre les habitants de Far Harbor qu'il faut partir. Vous plaisantez ? Vous savez aussi bien que moi qu'ils ne peuvent pas rester ici. Le brouillard devient de plus en plus épais. Il leur reste encore combien de temps avant que les condenseurs ne lâchent. Ce n'est pas une condamnation, d'Ima. C'est de la pitié. Je m'excuse, Martin, mais non. Ils ont autant le droit de rester ici que vous et moi. Vraiment ? Cet endroit essaie de les tuer. Et maintenant, tous ceux que je protège m'en veulent parce que vous les avez autorisés à rester. Si vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs, vous n'avez rien à faire ici. Vous feriez mieux de partir. Martin, je vous en prie. Il y a d'autres solutions. Hors de ma vue. Très bien. Nous nous reverrons quand vous serez revenus à la raison. Salut, Nick. Dima, j'ai récupéré l'éholoban dans le refuge de Martin. Excellent. Oui, elle devrait faire l'affaire. Laissez-moi écouter. ça fait du bien d'entendre à nouveau s'avouer. Tout cela est un peu sinistre. Je n'aime pas déformer les paroles d'un vieil ami, mais je pense que Martin comprendrait. Cet holoban devrait suffire à piquer la curiosité du Grand Confesseur pour qu'il vous rejoigne dans le centre de commandement. Mais attention, Dectus est du genre prudent. Il faudrait commencer par gagner sa confiance pour mettre toutes les chances de votre côté. Ensuite, vous devrez vous débarrasser du corps. Les anciens puits de maintenance n'ont jamais été bien entretenus. Ils devraient faire l'affaire. Quand vous aurez terminé, revenez me voir et nous enverrons le synthétique le remplacer. Alors, pouvons-nous commencer ? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner la confiance de Dectus ? Prouvez votre attachement à la famille. Apportez votre aide quand on vous le demande. Montrez que les enfants d'Atome et Dectus peuvent compter sur vous. Vous faites partie de ces ouailles les plus dévouées, donc il y a peu de chances qu'ils se méfient de vous. Alors, voulez-vous bien jouer votre rôle ? Au travail. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Voici l'Holobande. Le sort de cette île est entre vos mains. Oui ? Excusez-moi, grand confesseur. Bienvenue, mon enfant. Vous êtes un modèle parmi nous, vous savez. Votre dévouement envers notre foi et notre famille est exemplaire. Bien. En quoi puis-je vous aider ? J'ai découvert une Holobande. Le confesseur Martin prépare son retour et sa prise de pouvoir. Nous devons élaborer un plan, mais pas ici. Les tunnels du centre de commandement devraient être assez éloignés des autres enfants. Martin ? Impossible. Faites-moi écouter ça. Je veux entendre la voix de ce lâche. Écoutez, mes enfants. Le règne de Tectus est révolu. Le noyau va entrer dans une nouvelle ère. La mienne. Je n'arrive pas à le croire. Il est vivant. Les autres enfants ne doivent rien savoir. Le centre de commandement, vous avez dit ? Je m'assurerai que nous ne soyons pas dérangés. Allons, où êtes-vous ? Vous êtes là ? Mon enfant, montrez-vous ! Ah, vous voilà ! Bien. Dites-moi ce que vous avez trouvé sur Martin. Personne ne vous a suivi, j'espère. Pas d'inquiétude. Martin n'a aucun moyen de savoir ce qu'il se passe ici. Qu'avez-vous découvert ? Pourquoi vous avez si peur de Martin ? Peur ? Vous vous trompez. C'est Martin qui avait constamment peur. Il était incapable de tenir tête à Far Harbor et de se battre pour ses terres. Je suis le seul qui soit prêt à faire le nécessaire pour protéger ma famille. Et je ne le laisserai pas mettre une nouvelle fois tout le monde en danger. Allez, revenons à l'holobande. C'est Martin qui vous l'a remise, ou vous l'avez trouvé quelque part ? Dites-le-moi. Vous avez le bonjour de Dima. Dima ! Espèce de parjure ! Pas de bêtises ! Non ! Bon, 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 bon ! Dime ! Ah ! Ah ! Tome ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ? Ça veut dire que l'île n'est plus en danger ? Je crois bien, oui. Dima a de la chance. Quand je vois ce qui se passe, moi aussi j'aimerais pouvoir effacer certains souvenirs. La paix va enfin régner sur l'île. Ce que nous avons fait pèsera sur notre conscience. Mais désormais, le noyau, Fararbor et Acadia vont prospérer. Ensemble. Vous croyez vraiment qu'on peut faire confiance au Grand Confesseur ? Oui. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Rappelez-vous. Je lui ai donné les meilleurs traits de caractère de Tectus, ainsi que de Martin. Le nouveau Grand Confesseur sera guidé par le souvenir de sa douce voix. C'était la seule chose à faire. C'était nécessaire. L'espoir d'un avenir plus radieux. Voilà ce qui justifie nos actes. Je vais m'occuper du reste. J'organiserai des pourparlers entre les enfants d'Atome et Fararbor. Ils apprendront à prospérer ensemble, avec notre aide. Les enfants resteront dans leur bastion irradié. Les habitants de Fararbor continueront de se battre pour leur survie, et pour reprendre ce que le brouillard leur a volé. Et mon peuple sera en sécurité. Tenez, pour votre aide précieuse. Vous devriez également passer au noyau. Je crois que le Grand Confesseur souhaite s'entretenir avec vous. Et bien sûr, revenez nous voir à Acadia quand vous le souhaitez. Après tout, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Il semblerait que la paix va de nouveau régner sur l'île. C'était vous, n'est-ce pas ? Vous avez trouvé un moyen de tout régler. Tout va bien depuis mon départ ? Oui, ça va. Je me sens beaucoup plus légère maintenant. Écoutez, quand vous m'avez retrouvée, vous vouliez me ramener chez moi. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait beaucoup de peine à Kenji et Rei en partant, n'est-ce pas ? J'aurais pu faire comme si tout allait bien, mais je les ai abandonnés. Est-ce que je devrais rentrer ? De toute évidence, ils m'aiment beaucoup. En tout cas, ils aiment ce qu'ils croient que je suis. Ils ont besoin de leur fille. Ils méritent d'en avoir une. À Acadia, tout a été... réglé. J'ai trouvé mes réponses. Il est peut-être temps que je pense aux autres. De quoi est-ce que vous parlez ? Je sais que la vraie Kasumi est morte et que j'ai pris sa place. Mais est-ce que Kenji et Rei sont au courant ? Et si... on pouvait de nouveau former une famille ? Tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer. Leur rendre la fille qu'ils pensaient avoir perdue. Je leur dois bien ça, non ? Kasumi, je t'en prie, écoute-moi. Tu n'es pas une synthétique. Tu es la vraie Kasumi. Tu es leur fille. C'est bien le problème. Je ne pourrai jamais en être sûre. Cette idée continuera de me hanter dans un coin de ma tête. Mais vous avez raison. Je suis bien assez réelle comme ça. Peut-être que ça suffit. Je ferai mieux de préparer mes affaires et... de dire au revoir à tout le monde. Merci. Pour... tout. Peut-être qu'on se reverra dans le Commonwealth ? La paix... J'ai eu une vision flamboyante. Il m'a parlé. Je lui obéis. Atom exige la paix. Avec Far Harbor. Avec Acadia. Et au sein de notre famille. Et quiconque désobéira à Atom... devra répondre de ses crimes. Malheur à celui qui ne respectera pas sa radiante volonté. Gloire à Atom ! Gloire à Atom ! Excusez-moi, Grand Confesseur. Vous... Je le savais. Je savais que c'était vous. Dans ma vision. Là. Au côté de notre radiant maître. Tenez. C'est pour vous. Il est normal que cela vous revienne. Vous qui avez gagné les faveurs d'Atom. Maman ? Papa ? Je suis rentrée. T'as zoomé. Oh mon dieu. Mon bébé va bien. Ça fait du bien de te revoir à la maison, Kazumi. C'est bon d'être de retour. Vous... Vous avez sauvé ma fille. Merci. Ça va aller pour vous maintenant ? Oui. Nous formons de nouveau une famille. Et c'est grâce à vous. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où nous trouver. Kazumi. Est-ce que ça veut dire... Tu sais que nous sommes tes parents. Tu n'es pas une synthétique. Je sais, maman. Je suis désolée. J'avais... L'esprit confus. Je voulais partir. Aller... N'importe où. Tout va bien, Kazumi. Tu es à la maison, maintenant. Écoutez Kazumi la prochaine fois. Ne vous contentez pas d'essayer de la protéger. Vous devez lui parler. Je sais. Je vais... Je voulais tellement la protéger que j'ai failli la perdre. Nous devons discuter d'une dernière chose. Votre récompense pour avoir ramené ma fille, saine et sauve. Nous avons peu à vous offrir. Mais mon père a parcouru le Commonwealth. Il s'est constitué une belle collection avant de mourir. J'ai tout enterré sous la maison. Je ne suis pas l'explorateur qu'il était. Je n'en ai donc pas besoin. Ça vous sera plus utile qu'à moi. Que contient cette collection ? Des objets qu'il a récupérés en mer ou échangés dans les différentes villes qu'il a visitées. Je n'ai jamais pris le temps de bien les étudier. Merci, Kenji. Vous l'avez mérité. Vous avez fait un envoyage pour m'apporter ces réponses. Merci encore. Vous avez sauvé ma famille. Nous ne l'oublierons pas. À plus tard, Kenji. Au revoir, Nick. Bonne chance à vous et à votre partenaire. Merci. Pour tout. Nous sommes de nouveau une famille. C'est ainsi que ça doit se passer. Je vais voir ce qu'il y a dans ce boulot. Il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Ceci dit, je dois admettre que je n'ai jamais eu une affaire pareille. Vraiment ? Jamais ? Eh bien, une fois, j'ai été engagé par un mec cryogénisé dans un abri depuis 200 ans. Pour le moment, je dois dire que ce n'est pas du gâteau. Tout est bien qui finit bien. Tant mieux. Les Nakano forment de nouveau une famille heureuse. Enfin, aussi heureuse que possible dans ce monde de cinglés. Vous êtes de retour ? Comment ça s'est passé avec l'affaire Nakano ? J'ai retrouvé la fille de Kenji dans un camp de réfugiés synthétiques au nord de Far Harbor. Elle est de retour chez elle. Génial ! On n'a pas souvent l'occasion de donner des bonnes nouvelles. Ça change. Merci d'avoir résolu cette affaire. Je savais que tu ferais du bon boulot quand tu as commencé à bosser avec Nick. M'oublie pas, détective. Si je ne te connaissais pas mieux que ça, je dirais que tu lui donnes tout le mérite. C'est pour être sûr que tu te donnes à fond, Nick. Marinière ? On se voit là-bas. On va en finir avec la mort écarlate. On va en finir avec la mort. C'est pigé. J'ai prévu un itinéraire. N'en déviez surtout pas. Les bancs de sable pourraient aisément faire chavirer votre bateau. Je vous rattraperai. Très loin. Quand Tante Stacy a raconté sa rencontre avec la mort écarlate aux autres, ils se sont payés sa tête. Mais deux semaines plus tard, on a perdu un bateau de pêche avec tout son équipage. Ceux qui étaient sur la plage ont dit qu'ils avaient vu une lueur à l'horizon. Toute ma vie, j'ai rêvé de mettre fin au règne de terreur de la mort écarlate. Elle détruit tout sur son passage. Là. Vous voyez ce que je vois ? On se retrouve là-bas. Préparez-vous. C'est pas vrai. Quoi ? C'est ça, la mort écarlate ? Voilà. Je crois que votre quête est terminée. J'ai fait des cauchemars toute ma vie pour un misérable petit fan-jeu. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres ? Si on leur dit la vérité, ils vont se payer notre tête pendant des années. À ce point-là ? Vous connaissez pas les gens de Far Harbor. Ils sont vraiment plus stupides qu'une bramine quand ils s'y mettent. Vous devriez peut-être vous y coller. Les gens raconteront cette histoire pendant plusieurs générations. On devrait peut-être en rajouter un peu. Un peu beaucoup, même. Il faut inventer une vraie légende. Ça me plaît pas trop. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Fichons le camp. J'aime. Je vous avais trouvé ça pour fêter. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est pas ce qui était supposé se passer. J'aime. Merci. 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 Pour sûr, on l'a pas raté. C'était vraiment... impressionnant. Vous avez entendu ? Elle a réussi ! La mort écarlate a fini au fond de l'eau ! C'était dur. Ma grand-mère a dit qu'il faudrait lui lancer une mini-ogive nucléaire en plein dans l'œil pour la voir. Euh... ça aurait été efficace, mais... on a fait avec ce qu'on avait. La mer est sans danger, maintenant. On va pouvoir pêcher tranquille. Vous avez pas été blessée, marinière ? Pas de bobo ? Non. On a réussi à la voir sans une seule égratignement. Ouf. J'étais sûre que vous alliez jamais revenir. Ah ! Voilà les deux légendes vivantes de Far Harbor. Oh... la mort écarlate. Cible verrouillée. Cible verrouillée. Ah T'es morte, tu le sais même pas ! Tu vois le brouillard, tu t'en sortiras pas ! Je ne vais pas en finir de venir ! J'ai fini ton corps ! Faites attention, cette île est dangereuse. Salut, des gênes. J'espère que vous m'apportez une bonne nouvelle. Rassurez-vous, le chasseur est mort. Vous êtes en sécurité. Voilà une bonne nouvelle. Je sais que c'est beaucoup demandé, et je n'oublierai pas ce que vous avez fait. C'est pas grand chose, mais vous avez bien mérité une petite réduction. Merci. J'ai un rapport à vous faire. Très bien, je vous écoute. J'ai découvert un endroit nommé Acadia. La confrérie va sans doute vouloir s'en charger. Je ne vois pas en quoi cela devrait me concerner. Ni moi, ni personne d'ailleurs. Avez-vous l'intention de m'expliquer en quoi c'est censé m'intéresser ? Un synthétique qui se fait appeler Dima rassemble ses semblables à Acadia. Il a décidé de changer de nom ? Vous voulez dire qu'il agit de son propre chef ? Qu'est-ce que vous racontez ? Il tente de construire une sorte de lieu de résidence permanent pour les leurs, loin de l'Institut. Il ne s'agit pas d'une opération de l'Institut ? C'est encore pire. Je commence à comprendre pourquoi vous me racontez ça. Qu'avez-vous d'autre à m'apprendre ? Ils sont de plus en plus nombreux. De nouveaux synthétiques viennent régulièrement les rejoindre. C'est donc un problème qui ne doit pas se développer. Bon, j'en ai assez attendu. Vous avez eu raison de me prévenir. Je veillerai à ce que l'aîné Maxon en soit informé dans les plus brefs délais. S'il souhaite éradiquer cette menace, nous aurons besoin de temps afin d'augmenter l'autonomie de nos vertipteres. Je vais dire à nos équipes de se mettre au travail. En attendant, tous les renseignements supplémentaires que vous pourrez découvrir nous aideront à veiller à ce que nos actions soient précises et bien coordonnées. N'engagez pas le combat avec ces synthétiques tant que nous ne serons pas prêts. C'est bien compris ? L'intégrité de la coque a été préservée. Aucune réparation nécessaire. Les moteurs des turbines fonctionnent à 87%. Temps d'efficacité. Capitaine ? Madame, Capitaine Chevalier Larsen, c'est moi qui dirige cette petite excursion. Nous avons sécurisé le périmètre et nous nous préparons en vue de l'assaut. Est-ce qu'on peut lancer l'assaut ? Il y a forcément un autre moyen de régler ça. Vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas permettre aux synthétiques de vivre. Ne vous inquiétez pas, les autres sont en sécurité. On peut y aller maintenant. C'est quoi notre stratégie ? On attend que vous soyez sur place pour passer à l'action. Une fois là-bas, on étoiera tout méthodiquement, étage par étage. Le vertipterre surveillera le périmètre, au cas où certains chercheraient à filer. On peut y aller ? C'est bon, allons-y. Très bien, on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. On y va ! C'est quelque chose pour le moment ? On va s'en sortir ! Oh non ! Je crois qu'on n'est pas ça. Tu veux vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois ? Ok, je pense que c'est une différence ici. C'est parti ! 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 C'est parti !